Musique Salut les gars ! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Ça faisait trop trop longtemps que je voulais la tourner. Aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour parler de mon expérience sans soutien-gorge depuis un an maintenant et genre limite un an tout pile en fait. Puisque j'ai arrêté de porter des soutien-gorge l'été dernier à partir de juillet. J'étais de moins en moins à l'aise en soutien-gorge et du coup j'ai décidé de profiter de mes vacances d'été de l'année dernière pour commencer à ne plus porter de soutien-gorge. Limite j'en avais emmené un au cas où dans ma valise en vacances et en fait j'en ai pas du tout porté pendant mes 3 semaines de vacances. Et après ça en fait j'ai plus du tout eu envie d'en mettre ni ressenti le besoin d'en mettre. Et j'ai vu énormément de changements suite à l'arrêt du soutien-gorge. D'ailleurs je vous avais déjà parlé de mon expérience dans soutien-gorge il y a plusieurs mois sur le blog. Et j'avais fait aussi un post Instagram et je vous avoue que j'étais hyper surprise des réactions en commentaire. Parce que en fait en 2020 ça choque encore les gens de ne pas porter de soutien-gorge. Et en fait je trouve ça ouf parce qu'en fait la plupart du temps les femmes ne s'acceptent absolument pas sans soutien-gorge. Et je trouve ça super grave en 2020 en fait. Vous êtes tellement matrixé en fait par la société et par les dictates de beauté des seins hyper hauts, hyper ronds. Mais en fait ça ça existe chez personne. Aucune nanada a des seins hyper hauts jusque là et super ronds en fait ça n'existe pas. C'est juste les dictates de la beauté qui sont comme ça et il faut arrêter de croire que tout le monde a des seins ronds et jusque sous le coup là. C'est pas possible. Donc déjà je voulais dire ça. Vous dire que en fait quand vous ne portez pas de soutien-gorge les gens ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent en fait. C'est votre vie si vous ne voulez plus porter de soutien-gorge parce que ça vous dérange. Mais faites-le. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise sans soutien-gorge, ben portez-en en fait comme vous voulez. Mais cette vidéo c'est pas pour faire de la propagande de ne plus porter de soutien-gorge. Mais c'est juste pour vous parler en fait de tous les bienfaits du non-port du soutien-gorge. Vous partagez un peu mon expérience. Donc en fait j'avais fait des grosses catégories et la première c'est le regard des autres. Donc comme je vous disais juste avant en fait les gens s'en foutent. Les gens en fait n'ont pas les yeux fixés sur votre poitrine. Et spoiler alerte, vous n'êtes absolument pas le centre du monde en fait. Donc vous pouvez vous balader mais sans soucis, sans soutien-gorge. Mais les gens ne vont même pas le remarquer en fait. J'en ai déjà eu la discussion avec des copines à moi et je leur ai dit que je ne portais pas de soutien-gorge. Et elles m'ont dit qu'elles n'avaient en fait jamais remarqué. Vous pouvez regarder, vous pouvez scroller mon Instagram, regarder mes photos de blog et tout. En fait on ne voit pas la différence. Clairement ça ne se voit pas que vous ne portez pas de soutien-gorge. Alors après personnellement je ne porte pas beaucoup de choses hyper moulantes, hyper près du corps et tout ça. Et là vous pouvez voir ma chemise c'est du XL. Bah en fait ça ne se voit pas, ça ne se voit pas que je ne porte pas de soutien-gorge. Personnellement le regard des autres ça fait des années que je ne m'en préoccupe absolument plus. Et vraiment on vit beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je me permets de m'habiller tout le temps en couleur, de faire ce que je veux, de ne pas porter de soutien-gorge. Parce que clairement le regard des autres je m'en fous et c'est pour moi que je ne porte pas de soutien-gorge. Et ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas pour les mecs et tout. Ensuite, est-ce que je suis à l'aise ? Mais oui, il faut qu'on parle du confort de ne plus porter de soutien-gorge. Mais je sais que vous quand vous rentrez chez vous le soir, la première chose que vous faites c'est enlever votre soutien-gorge. Mais imaginez cette sensation tout au long de la journée. Vraiment on est trop à l'aise. Même les plus grosses poitrines peuvent se permettre de ne pas porter de soutien-gorge. Mais je vous l'assure, personnellement je fais un 90c voire un peu plus. Et vraiment ça ne me dérange absolument pas de ne pas porter de soutien-gorge. Au contraire je suis super à l'aise, je suis libre de mes mouvements et tout. Bien sûr quand je fais du sport, et enfin quand j'en faisais, je portais une brassière de sport, ça ne me dérangeait pas. Mais par exemple là je vais à la place, il faut que je porte un maillot de bain, ça me saoule d'être serrée dans un truc, d'avoir la poitrine compressée en fait. Et rien que pour ça, rien que pour le confort et tout, mais je vous recommande tellement de ne plus porter de soutien-gorge. En plus, quand vous portez des dos nus, vraiment c'est pas beau. Genre personnellement je préfère qu'on voit un bout de mon téton, plutôt qu'on voit, vous savez, les marques là, des soutien-gorge à coque. Là on voit tout le tour du soutien-gorge, je trouve ça pas beau, je trouve ça pas esthétique. Je trouve ça beaucoup plus beau une poitrine qui n'est pas comprimée ou remontée jusqu'au cou. Enfin un soutien-gorge. Après c'est mon arrive personnel, mais moi personnellement je préfère ne pas porter de soutien-gorge, qu'on voit pas les bretelles et tout pour est-ce que j'ai un dos nus. Ou qu'on voit pas à l'arrière parce que j'ai un dos nus. Enfin bref, je trouve ça beaucoup plus beau en fait de ne pas porter de soutien-gorge. Et tu te poses pas la question, ah ouais mais est-ce qu'il va se voir sous mon t-shirt ? Est-ce qu'il va se voir parce que j'ai un peu un dos nus ? Bah là vous avez pas de soucis en fait. Et en fait ce que je voulais relever aussi c'est que la société en fait nous rend pudiques en fait. C'est ça le problème. Comme je vous en parlais dans ma vidéo coup de coeur avec le livre sur Girls Would Be Girls, le souci c'est qu'en fait la société a sexualisé les seins. Alors que les seins n'ont absolument rien de sexuel. On compare souvent les seins au pénis d'un homme. Alors que non en fait l'équivalent du pénis c'est le vagin chez la femme. Les seins n'ont absolument rien à voir. Je comprends toujours pas pourquoi un mec peut se balader, torseiller vers la rue et pas une femme. Après c'est mon avis, chacun peut être pudi comme il veut. Clairement en fait dans la tête de beaucoup de gens c'est presque impensable de voir un téton de femme. Bah je trouve ça super grave en fait. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie en fait si tu vois le téton de quelqu'un à travers son t-shirt ou que tu devines la forme de son téton ? Bah ouais en fait les femmes ont des seins et des tétons. Bah il serait temps de le savoir en 2020 en fait. Et maintenant je vais vous parler, ça va être la minute scientifique. Je suis pas une experte là-dedans mais j'ai fait quelques recherches parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Il y a beaucoup de préjugés comme quoi si on porte pas de soutien-gorge on va avoir les seins qui pendent. Mais ça, mais clairement c'est le truc le plus faux au monde. Vous avez un muscle, un tissu dans le sein et fait en fait pour donner de l'élasticité à votre poitrine et faire en sorte qu'elle remonte. Sauf que quand vous portez tout le temps des soutien-gorge, ce muscle là ne travaille pas donc vos seins tombent. Au contraire si vous ne portez pas de soutien-gorge, va travailler et en fait vos seins vont remonter naturellement. Et c'est absolument ce que j'ai constaté moi-même. Rien qu'au bout de 2-3 mois, je me suis déjà rendu compte que mes seins remontaient mais naturellement sans soutien-gorge. Clairement j'ai pas des seins au mi-on-dombril, mais là je porte pas de soutien-gorge. De plus, le fait de ne pas porter de soutien-gorge, ça favorise la circulation du sang. Porter des soutien-gorge favorise les cancers du sein. Petite minute prévention. J'ai une grosseur dans le sein et je vous avoue que c'est suffisamment de stress au quotidien. De se dire ouais elle est toujours là, de faire des examens à la clinique sous les 3 mois. Je peux vous assurer que si vous pouvez éviter ça en ne plus portant de soutien-gorge, je vous le conseille totalement. Et j'ai arrêté de porter des soutien-gorge depuis un an. Le dernier rendez-vous que j'ai fait à la clinique, la grosseur que j'avais dans le sein a diminué. Les baleines en plastique, en métal qui sont dans les soutien-gorge, ça peut apporter des kystes. Donc c'est pareil, vraiment c'est... Finalement les soutien-gorge ne sont pas bons pour votre santé en fait. Et c'est ça que je voudrais transmettre, c'est que en fait les soutien-gorge c'est que des idées reçues. Si vous n'en portez pas, vos seins vont remonter, ils ne vont pas tomber. Ça sera meilleur pour votre santé, meilleure circulation du sang. Vous avez un facteur en moins pour contracter un cancer du sein. Ce que je disais avant c'est que du coup les baleines créent en fait une pression sur votre poitrine. Et c'est ça qui va faire que la lymphe s'accumule. En fait la lymphe, elle s'accumule dans le sein. C'est ça qui crée des kystes, des cancers et tout ça. Mais ce qui fait que votre sein va remonter, c'est les ligaments de coupeurs. Et si pas de soutien-gorge du coup, ils remontent naturellement. En fait c'est ça le souci de beaucoup de filles à ce que j'ai compris. C'est qu'en fait elles n'acceptent plus du tout de leur poitrine. Dès qu'elles enlèvent leur soutien-gorge, elles sont gênées, elles ne se reconnaissent plus et tout. Bah parce que du coup, vous êtes habitués à porter des trucs push-up qui grossissent, qui remontent les seins. Et forcément c'est absolument pas naturel. Donc je peux comprendre que certaines complexes en enlevant leur soutien-gorge. Bah je trouve ça grave en fait de encore devoir répondre au diktat de la beauté, au diktat de la femme sexuelle et tout ça. Et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve qu'on impose ces idées-là aux femmes de se mettre dans la tête qu'un soutien-gorge c'est bon pour leur santé. Alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout en fait. Limite, il n'y a que des inconvénients à porter un soutien-gorge. Donc ok, c'est super joli. Vos seins sont plus fermes et plus redressés. Et j'ai pu remarquer que même mes seins ont grossi depuis que je ne parle plus de soutien-gorge. Donc si vous avez des petits seins, que ça vous complexe ou que vous avez des moyens de seins et que vous voulez des plus gros seins, bah c'est aussi une solution vraiment de ne plus porter de soutien-gorge. Ça remonte votre poitrine, ça la regonfle. Donc bah encore un point positif. Au début en fait, on se dit bah ouais je ne vais pas être à l'aise en fait de ne pas porter de soutien-gorge, que ça bouge tout le temps et tout. Oui c'est ça le truc, c'est qu'au début ça bouge beaucoup et en fait il faut juste s'habituer. Au bout d'un moment, genre vraiment même pas un mois, on ne remarque même plus, on ne se rappelle même plus qu'on ne porte pas de soutien-gorge. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est pourquoi pas commencer pendant l'été là, pendant que vous n'allez pas au travail, pendant que c'est les vacances. C'est assez facile de ne pas porter de soutien-gorge sous des petits débardeurs, des trucs comme ça, des trucs qui ne mouillent pas trop, des trucs en ou au contraire commencer en plein hiver. Si vous portez beaucoup de pulls, beaucoup de suites, alors là ça ne se verra absolument pas que vous ne portez pas de soutien-gorge. Et c'est une bonne solution pour commencer. Moi personnellement j'ai commencé parce que je n'étais plus du tout à l'aise en soutien-gorge. Vraiment ça m'oppressait alors que maintenant vraiment je suis trop trop bien, vraiment je ne reviendrai pas en arrière. Donc je ne peux que vous conseiller de ne plus porter de soutien-gorge. Le regard des autres, on s'en fout puisque personne n'est fixé H24 sur votre poitrine. Essayez de commencer en hiver si vraiment ça vous stresse qu'on voit vos tétons, vos seins à travers un t-shirt. N'arrêtez d'écouter, de regarder les magazines, Instagram, tout ça. Tout ça c'est faux, personne n'a des seins parfaits. Pas la peine de complexer, je sais que c'est facile à dire et moins facile à s'accepter. Sachez en quatrième point que les soutien-gorge favorisent les cancers du sein et les kystes à cause de la lymphe qui s'incumule dans votre poitrine. Cinquième point, ne pas porter de soutien-gorge permet de renforcer votre poitrine, la rend plus grosse, plus ferme et plus redressée. Finalement c'est complètement faux que sans porter de soutien-gorge, votre poitrine, sa fesse, au contraire, elle se redresse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je voulais juste partager mon expérience en fait et vous dire qu'en fait c'est ok de ne pas porter de soutien-gorge. Et en fait, sixième point, c'est ok aussi d'en porter vraiment mais juste faites ce que vous voulez, n'accordez pas d'importance au regard des autres. Et si vous vous êtes à l'aise sans, si vous vous êtes à l'aise avec, mais faites comme vous voulez. Et juste pour vous dire qu'en fait, ne pas porter de soutien-gorge, c'est hyper confortable au quotidien, c'est hyper cool. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo. Bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501